Sétuban d'asana Sétuban signifie la formation d'un pont. Dans cet asana, la posture de votre corps devient comme un pont. Cet asana est également appelé Satushpadhasana. Allongez-vous sur le dos avec une distance confortable entre vos jambes. Placez les deux paumes sur le sol de manière à ce qu'elles soient tournées vers le ciel. Cet asana s'appelle Shavasana. Maintenant, joignez vos deux jambes. Pliez vos jambes et rapprochez-les de votre bassin. Tenez fermement vos chevilles avec vos mains. Maintenant, respirez lentement et soulevez votre bassin autant que possible afin que votre corps ressemble à la forme d'un pont. Assurez-vous que votre tête et vos épaules sont sur le sol et que les genoux et les jambes sont alignés. Dans cette position finale, vous pouvez soutenir votre taille avec vos mains si vous le souhaitez. Restez dans cette posture pendant 10 à 30 secondes, tout en respirant normalement. Cet tube en asana renforce vos muscles du bas du dos. Cet asana étire les organes internes de votre estomac pour améliorer le processus digestif et vous soulager de la constipation. Cet tube en asana aide à améliorer les fonctions cardiaques. Si vous souffrez d'un ulcère ou d'une hernie, vous devriez vous abstenir de faire cet asana. Les femmes enceintes devraient faire cet asana avec le plus grand soin et sous la supervision d'un expert. Après être resté dans la posture Cet tube en asana pendant 10 à 30 secondes, tout en libérant votre respiration lentement, reposez votre bassin au sol. Libérez vos chevilles et revenez vous détendre dans la position Shavasana. Faire Cet tube en asana régulièrement vous aidera à surmonter la dépression et l'anxiété. Faire Cet tube en asana régulièrement vous aidera à surmonter la dépression et l'anxiété.